Bouge pas ! Si tu as 100 minutes, écoute cette histoire. Tu as peut-être vu dernièrement l'une de mes vidéos, parce que tu es de ma famille, tu es mon ami, une connaissance, ou alors on a déjà travaillé ensemble. Enfin bref, comme tu le sais peut-être, ma plus grande passion depuis tout petit, c'est la magie. Monter sur scène, être en contact du public, rendre les gens heureux, c'est ça ma vraie passion. Mais comment j'en suis arrivé là ? Eh bien pour comprendre, on va revenir quelques années en arrière. Le petit Jérémy se rendait très souvent au zoo de l'île avec son papa. Et la chose qu'il attendait le plus, ce n'étaient pas les animaux comme on pourrait l'imaginer. Mais c'était les animaux qui sortaient tout droit de l'imagination de Siroui le clown. Ce personnage très amusant qui se tenait debout sur un tronc d'arbre avec un très joli nez rouge, et qui rendait heureux tous les enfants qui passaient à côté de lui. Jérémy ne ratait jamais ce rendez-vous quand il venait au zoo. Et ce moment était pour lui magique. Siroui le clown est l'un des personnages les plus importants dans la motivation du petit Jérémy à devenir magicien et apporter de la joie aux petits comme aux grands. Un jour, Jérémy lui fit part de son apprentissage à la sculpture sur ballon. Celui-ci s'empressa de lui gonfler un ballon et lui donna. Jérémy réalisa un petit chien devant le grand Siroui, toujours sur son arbre perché, qui le félicita en remuant son nez rouge. Mais ce matin, en me réveillant... J'ai appris ça. Cette nuit, des individus ont fracassé la voiture de Siroui, lui voulant tout ce qu'il avait de plus précieux, son matériel, sa sonorisation, son costume. Ils sont même allés jusqu'à lui prendre son nez rouge, ce même nez rouge qui faisait rire un tas d'enfants. Ce qui m'a le plus touché dans ma lecture, c'est le message de Siroui, qui termine son mot en disant Si au moins ils avaient l'intelligence de l'utiliser pour donner du bonheur aux autres, je ne leur en voudrais même pas. Tout à coup, me vint une idée. En lisant ou en écoutant l'histoire de Siroui, je pense que nous avons tous eu la même idée au même moment. J'ai décidé de créer une cagnotte pour aider Siroui. Alors je sais qu'on ne va pas rassembler des millions d'euros, mais si chacun d'entre nous donne ne serait-ce qu'un petit quelque chose et partage cette vidéo, ça serait notre manière de remercier Siroui. Donc voilà, que vous soyez un ami, une connaissance, ou vous avez déjà rencontré Siroui, n'hésitez pas à faire un don, le lien est juste en dessous dans la description si vous êtes sur YouTube, juste au-dessus du post, si vous êtes sur Facebook et s'il est sur Instagram, il est dans ma bio ou quelque part en commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à participer ou même à partager, juste simplement partager cette vidéo, ça serait vraiment super top. Je tiens aussi à dire que c'est une initiative personnelle, mais qu'évidemment j'en ai parlé avec Siroui avant, je n'ai pas fait ça comme ça. Et voilà, maintenant vous savez tout, merci à tous ceux qui feront un bon, merci à tous ceux qui partageront la vidéo. Pour ma part, on se retrouve très prochainement sur les réseaux, que la magie soit avec vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501